bonjour chers couples qui est en train de regarder cette vidéo parce que vous avez décidé de ne pas abandonner votre rêve d'avoir un bébé même si vos ovaires ont l'air d'une discothèque sans dj et que votre endomètre rassemble à une piste de danse déserte où aucun embryo n'ose poser le pied bon aujourd'hui on va parler d'un médicament qui a un homme qui sont comme un star de cinéma turc l'étrozol oui l'étrozol avec un z et un e comme dans zébeste mais avant tout laissez-moi vous dire que ce médicament n'est pas seulement pour les femmes atteintes du syndrome des ovaires polycystiques non il est aussi là pour aider ces petits embryons à trouver leur chemin vers l'endomètre comme un gps pour bébés alors comment ça marche et bien imaginez que votre corps est un orchestre les hormones sont les musiciens et le chef d'orchestre c'est votre hypothalamus maintenant dans cet orchestre il y a une petite enzyme qui appelait aromatase qui joue trop fort et produit trop d'estrogènes ces estrogènes c'est comme si vous aviez trop de confetti pendant une fête ça fait joli au début mais après c'est juste du bazar donc l'étrozol notre héros du jour arrive comme un super héros avec un grand z sur sa poitrine et il dit et toi aromatase arrête de faire autant de bruit et là miracle les niveaux d'estrogènes baisse et le chef d'orchestre c'est à dire votre hypophyse commence à envoyer plus de fsh hormones folliculeux stimulant c'est comme si elle disait allez les filles on se bouge on fait pousser des follicules comme des champions magiques tiens mais attendez ce n'est pas tout le létrozol à une demi vie de 41 à 48 heures vous savez ce que ça veut dire ça veut dire qu'il reste dans votre corps moins longtemps qu'un invité un polier à un mariage donc il part vite sans causer de problème contrairement à certains autres médicaments qui restent là comme un ex qui refuse de partir maintenant parlons de l'endomètre vous savez cet endroit où on espère que l'embryon va s'installer comme dans un hôtel cinq étoiles et bien parfois cet endomètre est un peu comment dire réfractaire comme quand vous invitez quelqu'un chez vous et il regarde autour de lui en disant je crois que je vais aller dormir à l'hôtel mais le létrozol vient à la recousse il modifie l'expression de certains protéines dans l'endomètre notamment l'intégrine alpha v beta 3 c'est un nom bizarre cette intégrine c'est comme une sorte de glue biologique qui permet à l'embryon de coller à l'endomètre imaginez que votre endomètre est une toile d'araignée et l'intégrine c'est comme la colle spéciale qui fait que l'embryon reste accroché même si un coup de vent passe alors pourquoi est-ce important parce que si votre endomètre n'a pas assez d'intégrine c'est comme si vous essayez de planter une graine dans un sol sec rien ne va pousser mais avec le létrozol vous pouvez augmenter cette intégrine et là c'est comme si vous aviez trouvé le secret pour transformer votre jardin intérieur en paradis tropical a enfin quelque chose de concret oui je parle des études cliniques sur le létrozol alors mettez vos lunettes scientifiques parce qu'on voit plongé dans les études comme si on cherchait des trésors cachés dans un film d'aventure tout d'abord parlons des femmes qui ont ce fameux syndrome des ovaires polycystiques et ce pk savez c'est un peu comme si votre corps avait décidé de jouer au football avec trop de joueurs sur le terrain ça fait beaucoup de confusion une étude pilote a comparé le létrozol au citrate de clomiphène ce dernier étant un peu comme le vieux sage qui ne veut pas prendre sa retraite et devinez quoi le létrozol a gagné au la main il a montré un effet positif sur plusieurs marqueurs de la réceptivité endométrielle c'est comme si le létrozol était le messie de l'ovulation capable de drippler tous les obstacles pour marquer un but victorieux ensuite une autre étude rétrospective c'est à dire qu'ils ont regardé en arrière comme quand vous regardez vos photos de vacances pour vérifier si vous aviez vraiment autant de faim que le vous le pensiez cette étude a montré que chez les patientes subissant un transfert d'embryons congélés l'utilisation de létrozol pour préparer l'endomètre a donné des taux de naissance vivante plus élevé que les cycles artificiels c'est à dire avec des médicaments qu'on utilise extérieurement souvent ce sont des oestrogènes donc si vous voulez un bébé laissez tomber les cycles artificiels et optez pour le létrozol comme si vous choisissiez un bon restaurant plutôt qu'un fast food maintenant passons aux femmes qui sont prêtes à tout essayer pour avoir un bébé même si cela signifie se transformer en cobaye scientifique une étude a examiné l'effet du létrozol sur l'expression de l'intégrine cette petite protéine magique qui est l'embryon à s'accrocher à l'endomètre les résultats le létrozol améliore l'expression de cette intégrine augmentant ainsi le taux de grossesse clinique et de naissance c'est comme si le létrozol était un super héros qui arrive juste à temps pour sauver la journée chez les femmes ayant une faible réponse ovarienne vous savez celles dont les ovaires agissent comme des employés paresseux le létrozol a permis de réduire la durée de la stimulation et la dose totale de gonadotropine nécessaire sans aucun effet négatif sur les résultats de la fibre alors si vous êtes fatigué de passer des heures à la clinique essayez le létrozol et profiter de votre temps libre pour aller au spa ou lire un bon livre enfin pour les femmes qui ont une ovulation normale mais qui veulent maximiser leur chance de succès lors d'un transfert d'embryons congélés une grande étude rétrospective a comparé la préparation endométriale induite par le létrozol au cycle naturel et voilà le résultat le létrozol améliore le taux de naissance vivante sans effet indésirable sur les issues périnatales et les anomalies congénitales c'est comme si le létrozol était un supercoach qui vous aide à courir plus vite sans vous épuiser bon il est important de noter que la plupart de ces études sont rétrospectives ce qui signifie qu'il faut toujours rester prudent mais ne vous inquiétez pas car des essais cliniques prospectifs randomisés sont en cours pour confirmer ces résultats donc si on résume l'effet du létrozol sur l'endomètre alors imaginez que votre endomètre est comme une pelouse bien entretenue vous voulez qu'elle soit verte, épaisse et prête à accueillir des petits embryons qui veulent s'y installer et bien certaines études ont montré que le létrozol peut réduire légèrement l'épaisseur de cette pelouse environ 0,8 mm pendant la stimulation ovarienne mais ne paniquez pas cette petite diminution n'a pas nécessairement signifie que la pelouse est devenue moins accueillante en fait elle pourrait encore être parfaite pour un pique-nique embryonnaire maintenant parlons du flux sanguin sous-endométriel imaginez que c'est comme le système d'irrigation de votre pelouse une étude a montré que le létrozol modifie ce flux sanguin mais pas de manière dramatique et devinez quoi il favorise même le développement d'un endomètre de type C ce qui est comme avoir une pelouse avec une forme spéciale idéale pour que les petits embryons puissent s'installer confortablement donc il y a un compromis d'un côté le létrozol améliore l'ovulation mais de l'autre il peut légèrement réduire l'épaisseur de l'endomètre c'est un peu comme choisir entre un gâteau au chocolat ou une salade verte chacun a ses avantages le létrozol ne serait pas là il joue aussi un rôle dans les thérapies hormonales substitutives qui est un peu comme ajouter des vitamines supplémentaires à votre corps pour rendre votre jardin intérieur encore plus fertile des recherches montrent que le létrozol peut améliorer les résultats de la grossesse lors du transfert de blastocyste vitréfié réchauffé c'est comme si vous aviez un super fertilisant qui transforme votre sol en terre promisee mais comment utilise-t-on ce super médicament ? Voici quelques directives pour vous aider à naviguer dans ce monde complexe la dose recommandée de létrozol est de 2,5 mg par jour pendant 5 jours commencez deuxième ou troisième jour de vos cycles menstruels alors on dépasse pas 7,5 mg par jour sinon vous risquez de transformer votre corps en terrain de jeu pour hormones sauvages la surveillance du développement folliculaire par échographie vaginale est essentielle allez voir votre médecin à partir du 10e jour de votre cycle comme si vous fassiez un check-up régulier pour vérifier que tout fonctionne bien quand vos follicules atteignent un diamètre de 17 mm et que votre endomètre est entre 7 et 9 mm c'est le moment de donner le coup de pouce final avec la CG c'est comme dire à vos ovules c'est l'heure de briller mesdames le protocole d'augmentation progressive du létrozol est également intéressant il aide à développer plusieurs follicules et à améliorer la réceptivité endométriale c'est comme organiser une fête où tout le monde est invité et tout le monde a une chance de se faire remarquer pour résumer le létrozol est un médicament prometteur pour amélioration de la réceptivité endométriale il agit en augmentant l'expression de l'intégrine alpha-V-bêta-3 cette protéine essentielle à l'implantation embryonnaire que vous soyez atteint de SOPK subissez une FIV ou ayez une insuffisance luthéale le létrozol pourrait être la solution que vous cherchez alors mes chers amis si vous êtes prêt à donner une chance au létrozol discutez-en avec votre médecin parce que comme dit chez nous la vie est pleine de surprises alors pourquoi ne pas en ajouter une de plus merci d'avoir regardé et je vous dis très bientôt ciao ciao